Mélange de huis clos, de science-fiction et de satire social, l'histoire du snow pierceur, ce train roulant inlassablement dans un monde post-apocalyptique vous est peut-être familière. J'ai comme beaucoup découvert cette licence grâce à son adaptation au cinéma en 2013, à laquelle succédera une série diffusée sur Netflix depuis 2020 et dont voici les prémices. Suite à un refroidissement brutal et général de la planète, un groupe de survivants a trouvé refuge dans un train, condamnés à rouler à vive allure sans jamais s'arrêter, de peur qu'ils ne deviennent un gigantesque cercueil piégé dans la glace. Ce train, constitué d'innombrables wagons, a conservé une forme de hiérarchie caricaturale héritée du monde d'avant. Il oppose en tête de convoi ce qui reste de la noblesse, alors qu'en queue de train s'entasse la majorité des passagers vivant dans la peur et la misère. Ce que j'ai appris dans le cadre de la campagne du jeu dont nous allons parler aujourd'hui, c'est qu'à l'origine, le snow pierceur s'appelle Transpersonnage, et que c'est une bande dessinée de Jacques Loeb puis Benjamin Legrand pour le scénario, et de Jean-Marc Rochette pour la partie dessin. Transpersonnage est donc un jeu français, dont l'intégralité de la DA proviendra de son illustrateur originel. Nous sommes donc en présence d'un jeu qui reprend les concepts phares de l'oeuvre littéraire, la lutte des classes, la violence, les secrets, mais aussi et paradoxalement la coopération indispensable à la survie de l'ensemble. Enfilé vomitaine, aiguisé les poignards, bienvenue à bord du Transpersonnage. Transpersonnage est un jeu de gestion, de bluff et de négociation pour trois à cinq joueurs, vous permettant d'incarner l'une des classes sociales vivant dans le convoi. Chaque joueur est doté d'une main de carte dédiée et toujours disponible, ainsi qu'un rôle précis dans le train, pendant chaque maillon de la chaîne indispensable au fonctionnement de l'ensemble. De par la nature du projet de rose noire et comme beaucoup de titres du même genre, il vous sera malheureusement impossible de vivre la traversée si vous n'êtes que deux. En dehors des plateaux joueurs sur lesquels nous allons vite revenir, le jeu tourne autour d'un plateau principal qui va vous indiquer sur ses côtés l'influence et le niveau de rébellion de chacun, la progression du train vers sa destination et au centre la vitesse de celui-ci. Variable primordiale, la vitesse du convoi, indiquée en bas, va changer de nombreux paramètres puisqu'en glissant le train sur la frise, les chiffres indiqués dans les cases seront différents. Pour déterminer la température des wagons, l'énergie produite ainsi que la difficulté à piloter la machine, vous vous référerez souvent à cette grille. Pour être désigné vainqueur, vous devez être le joueur possédant le plus d'influence à la fin de la partie, déclencher soit si le train atteint sa destination, le dernier bastion de l'humanité, soit si l'un des joueurs perd tous ses passagers, ce dernier ne peut alors pas gagner, soit enfin si le nombre de tours déterminé au début du jeu est écoulé, auquel cas tous les joueurs sont déclarés perdants. Il vous faudra donc, malgré les luttes d'influence, vous assurer que le train continue d'avancer. Le jeu repose autant sur l'opposition des forces en présence que sur l'interdépendance, ce qui va générer de nombreux dilemmes. Selon le nombre de joueurs à la table, vous incarnerez diverses classes. A trois joueurs et plus, vous aurez d'abord la possibilité de vouer le tiers-convoi. Situé en queue de train, il abrite les miséreux montés plus ou moins clandestinement. Classe sociale la plus basse, et donc nous le verrons souvent victime de violences et abus des autres passagers, le tiers-convoi n'en est pas moins indispensable à la survie du groupe, car c'est lui qui pourra modifier la vitesse du train, déterminant, nous l'avons vu, de nombreuses constantes, et lui aussi qui produira de l'alcool, précieuses ressources permettant de sauver des passagers du froid ou de la faim. En remontant dans la hiérarchie sociale se trouve la serre, dont le rôle assez évident sera de fournir de la nourriture à l'ensemble du train. Relativement versatile, cette classe aura l'opportunité de produire d'autres ressources, mais dépend néanmoins beaucoup de ses congénères, particulièrement dans le fait qu'elle n'a aucun moyen d'intervenir sur la vitesse ou la direction du train. Tout en haut de la chaîne alimentaire se trouve le wagon doré, groupement de nobles et de parvenus qui ne produisent rien. Ils ont l'immense avantage de pouvoir gagner de l'influence au fil du temps, alors que cela demande nous le verrons des efforts particuliers à tous les autres, mais cela en fait également la cible privilégiée des révoltes à bord. Le joueur incarnant le wagon doré aura en outre de nombreuses responsabilités, d'abord en faisant office de gouvernement prenant des décisions pour l'ensemble, mais aussi parce que c'est lui qui aura la charge de la conduite et donc de la viabilité du transpersonnage. A 4 joueurs s'ajoute la classe des machinistes, qui en substance produira les matériaux indispensables à l'amélioration et à l'entretien du convoi. Si cette fonction est allouée à 3 joueurs à la serre, la machinerie dispose d'une productivité bien supérieure ainsi que de moyens de pression sur les classes subalternes. Enfin, si vous êtes 5 à la table, un participant jouera dans la centrale, section du train qui permet de transformer sa vitesse en énergie et de s'assurer du bon fonctionnement du chauffage. Comme nous l'évoquions pour les matériaux, l'énergie est gérée à 4 joueurs par la machinerie, mais la centrale permet d'aller plus loin dans sa gestion et offre de nouvelles possibilités politiques car elle se trouve hiérarchiquement juste en dessous du wagon doré. Vous l'avez compris, selon le nombre de joueurs présents, vous ne pourrez pas forcément incarner toutes les classes, il s'agit d'un sacrifice nécessaire afin d'assurer l'équilibre du titre et le fait que toutes les ressources puissent être produites quel que soit le nombre de participants. Chaque tour commence avec la pioche par le wagon doré d'une carte dilemme. Ces cartes font office de compte-tours, car une fois le paquet épuisé, vous déclencherez immédiatement la pire fin possible, celle dans laquelle le train est perdu et où aucun joueur ne remporte la victoire. Ces cartes dilemme contiennent un évènement ou un problème à résoudre, ainsi que trois décisions possibles pour la classe dirigeante. Souvent il s'agira de choisir entre faire des sacrifices ou exploiter les classes inférieures, garder des ressources ou les redistribuer, bref de déterminer comment gouverner le train. Si chacun est libre à ce moment de débattre avec le joueur du wagon doré, voire même de tenter de le corrompre en lui promettant ressources ou services, c'est lui seul qui prendra la décision finale, décision qui sera aussi orientée par le gain ou la perte d'influence liée à son choix. Vient ensuite la phase de préparation, mais avant d'en parler il me faut évoquer une mécanique très importante qui sera la toile de fond de vos parties. Transpersonnage vous demande de gérer plusieurs ressources. L'énergie utile à de nombreuses actions, l'alcool pouvant sauver vos passagers, les matériaux indispensables à l'amélioration de vos wagons ou la nourriture logiquement nécessaire à votre survie. L'interdépendance que je mentionne régulièrement vient principalement du fait que chaque classe ne peut produire individuellement que deux de ses ressources voire moins et qu'au delà des aspects très mécaniques, à savoir le fait de faire avancer le train pour gagner, la bonne gestion de ces différents éléments sera un point clé de votre victoire. Mis à part l'aspect forcé car intégré dans les règles de la coopération, vous serez autorisé, durant cette deuxième phase du jeu, à échanger librement vos biens avec les autres classes. Cela entraînera de nombreux débats et autres tractations autour de la table, entre promesses et menaces, et rend les parties très vivantes. Pendant la phase de préparation à proprement parler, tous les joueurs vont simultanément choisir quatre cartes, les poser face cachée devant eux et y affecter le nombre de passagers de leur choix. Chaque carte indique un prérequis en passagers, que vous pourrez multiplier si vous souhaitez effectuer l'action plusieurs fois, un coût éventuel, et bien sûr un effet. Vous y trouverez également un chiffre de priorité indiquant dans quel ordre la ou les actions de chaque joueur seront réalisées. Une fois cette préparation et les échanges de ressources éventuelles terminés, viendra la phase d'action. Chacun retournera sa première carte, on déterminera l'ordre de passage selon le chiffre de celle-ci, puis les joueurs réaliseront l'action en question autant de fois qu'ils ont investi de passagers pour le faire. On retournera alors les deuxièmes cartes, répétant l'opération jusqu'à ce qu'elles aient toutes été révélées. J'ajoute ici quelques exemples afin que vous compreniez bien le délicat équilibre ambitionné par le jeu. Toutes les classes disposent d'une carte se reposer, à laquelle ils peuvent affecter autant de meeples qu'ils le souhaitent. Cela a un double avantage, d'abord les ouvriers qui se reposent ne mangent pas, mais surtout ils génèrent de nouveaux passagers, seul moyen de grossir vos rangs. La majorité des camps disposent également d'une carte faire travailler, qui leur permet d'obliger une classe inférieure à répéter une action à son profit. Cette carte dispose à la fois d'un intérêt thématique, puisqu'elle respecte la vision originelle dans sa satire d'un système d'oppression, mais également d'un enjeu de gameplay, puisqu'elle vous permettra d'obtenir les ressources que vous n'avez pas pu troquer, quitte à vous mettre d'autres joueurs ados. Mais se mettre les joueurs ados est rarement une bonne idée, puisqu'à part le wagon doré, tous les participants auront l'opportunité de faire monter leur jauge de révolte. Une fois passer la valeur de 20, elle permettra à la classe en question de déclencher une rébellion et de prendre littéralement la place d'un joueur d'une classe supérieure. Les deux participants échangent alors leur place à la table ainsi que tout leur matériel, ce qui, hors velléité de vengeance, permettra à un joueur dont le peuple se meurt ou qui est très en retard en influence, de se relancer dans la partie. Évidemment, les classes les plus aisées disposent de moyens de réduire la rébellion adverse, d'autant que cette action, coûteuse en hommes, est facilement prévisible. Il faudra néanmoins équilibrer cette nécessité avec les autres actions qu'elle souhaite entreprendre, car vous ne pouvez, je vous le rappelle, jouer que 4 cartes par tour. J'évoque rapidement l'amélioration des wagons, qui sont propres à chaque classe. Le niveau de ces véhicules aura un impact direct sur vos actions ainsi que sur vos capacités de survie et de progression. L'efficacité de plusieurs cartes dépend en effet de l'état du wagon associé, comme par exemple la quantité de nourriture produite en cuisinant. Dans d'autres cas, la salubrité de votre partie du convoi aura un impact sur vos chances de survie, ainsi le niveau d'isolation empêchera vos ouvriers de mourir de froid en D, et l'impact du tiers convoi sur la vitesse du transpersonnage dépendra du wagon A. Je termine avec les cartes objectifs, qui sont pour tout le monde sauf le wagon doré, la seule façon de marquer des points d'influence indispensables à la victoire. Trois vous seront distribués au début de la partie, et il vous appartiendra, quand les conditions seront remplies, de choisir quand les révéler pour marquer les précieux points, sans trop s'attirer si possible la jalousie de ses voisins. Vos 4 cartes résolues vous passerez tous ensemble aux phases avancées et survivre, qui font office de phase d'entretien et déterminent l'issue de la partie. Durant la phase avancée, le joueur du wagon doré piochera des cartes chemin de fer afin de déterminer la progression du train. Pour savoir combien de cartes piochées, vous comparerez deux constantes, le niveau du wagon associé, dont l'amélioration est donc essentielle, et la vitesse du train. Ici le transpersonnage roule à 160 km heure et mon wagon B est au niveau 3, je pioche donc 3 cartes. Ces cartes représentent le fait que votre train aille ou pas dans la bonne direction, et feront avancer ou reculer le jeton correspondant sur la piste du plateau principal. Très logiquement, plus votre convoi va vite, plus vous tirerez de cartes et plus vous aurez de chances d'aller dans la mauvaise direction, mais le wagon doré, s'il n'est pas trop occupé à opprimer ses congénères, pourra grâce à ses cartes actions contrôler le hasard de ce tirage. Certaines cartes chemin de fer déclencheront des accidents, occasionnant des dégâts aux wagons de certaines classes. Il n'y a pas de meilleur moyen d'inciter la population à la révolte, et le voir de tête devra donc s'appliquer à éviter un maximum de ses écueils, à défaut de pouvoir les empêcher complètement. Dernière phase d'un tour, la survie, pendant laquelle il vous faudra nourrir tous les passagers qui ne se sont pas reposés, au risque de les voir mourir immédiatement, ainsi que vérifier la température de vos dortoirs. De la même manière que pour les cartes chemin de fer, le nombre d'ouvriers qui mourront du froid sont le facteur de deux conditions, le niveau d'amélioration de vos wagons, rapporté à la vitesse du train. Vous le comprenez donc, l'équilibre entre la vitesse, nécessaire à atteindre son but et à se chauffer, et la prudence, indispensable pour ne pas se perdre, ne sera pas aisée. Si vous êtes familier du titre, il n'est pas impossible que de nombreuses mécaniques du transpersonnage vous évoquent l'excellent Insondable sorti l'année dernière. La comparaison est tentante mais inexacte. L'Insondable est avant tout un jeu d'identité cachée, dans lequel les joueurs agissent dans un but commun mais dans une ambiance de suspicion et d'angoisse constante. Transpersonnage en reprend certes quelques aspects, la symétrie des rôles et des fonctions, la menace d'un échec commun à tous, les décisions politiques et autres cartes événements rendant le voyage imprévisible. Cependant, il se distingue avant tout par le fait que les rôles sont connus et déterminés dès le départ, et que le seul bluff possible réside dans l'ordre et le choix des cartes actions jouées à chaque tour. Plus proche d'un hijacked, ou par certains aspects d'un secret de mon père, le titre impose les dilemmes permanents de l'avancée du train, de la gestion des ressources, des rapports de force et des moyens à mettre en œuvre pour conserver son rang social. C'est le délicat jeu des alliances temporaires qui le distingue radicalement d'autres jeux d'identité, ainsi que l'accent mis sur les décisions politiques dans un contexte toujours précaire. Schématiquement, le wagon doré tentera de mener le train jusqu'à sa destination tout en gardant son rôle afin de cumuler de l'influence, alors que le reste du convoi tentera de prendre sa place sans pour autant négliger ses tâches, les cartes objectifs n'étant pas toujours suffisantes pour l'emporter. Malgré tout, le jeu partage avec l'insondable une fausse accessibilité, transpersonnages comportent de nombreux paramètres à garder constamment à l'esprit et qui ne sont pas toujours manichéens. La vitesse par exemple vous aidera à atteindre votre but mais vous fera également risquer l'accident. Ainsi, la nécessité de toujours garder un regard croisé entre le niveau de ses wagons et le plateau central, de toujours avoir à l'esprit l'état de rébellion des classes inférieures en tentant de se protéger du harcèlement des classes supérieures, le tout sans oublier d'être productif et de veiller à sa survie, font du projet de Rose Noire bien plus qu'un jeu d'ambiance, à réserver à un public averti et si possible déjà familier des jeux de gestion et de négociation. C'est la fin de cette review du transpersonnage dont la campagne commence dans quelques jours, la semaine prochaine on reste dans une ambiance glaciale avec un guide d'achat du reprint de Dividet et Impera. D'ici là, sortez couverts, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...